Musique Voilà, bonjour à tous, et bien voilà, c'est parti pour cette émission du 17 mai. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h15 environ, nous allons recevoir dans un instant, il y a avec nous, Rosan Mounier, notre décrypteur de l'actualité, une actualité qui sera politique mais pas que, on parlera avec lui, ensuite on va recevoir Patrice Abdallah, le secrétaire départemental du syndicat unité SGP de la police, à la police il manque des effectifs, on a vu une intervention de monsieur le sénateur Théophile il y a quelques jours, mais aussi en France beaucoup de problèmes autour de la police, entre autres ils sont souvent caillassés, Est-ce que c'est la même question qui se pose en Guadeloupe ? On le verra. Keni Chamougon, sa chronique digitale for Progress sera là avec Catherine Linel, Catherine Linel c'est la responsable de communication chez RSE et à BNP, et ensuite on terminera comme chaque lundi avec Jean-Luc Divial et sa chronique et d'Amisso. Sinon l'actualité, c'est la grève des agents pénitentiaires à la prison de Bémao, on s'y attendait après ce qui s'est passé, le procès il y a eu il y a trois semaines, on y reviendra avec Olivier Félix. Une marche contre les pesticides a été organisée aussi puisque de plus en plus on parle du bio, nos agriculteurs ont besoin de se battre contre les pesticides, on va en parler. Et puis il y avait hier, vous le savez, le congrès en télé, on va le dire, en distanciel du GUSR, le GUSR qui a présenté la liste, ce qu'on appelle la liste chialus, mais qui c'est aussi une liste GUSR. Et on entendra donc ce que disait à ce propos M. Olivier, M. Guy Loss-Baron, sinon, mobilisation à Saint-François, balance ton SIAG, les problèmes se posent, continuent à se poser autour de l'eau. Le SIAG, et alors que la mobilisation continue, qu'on propose le SIAG ? Réponse tout à l'heure avec Olivier Moranel. Voilà, c'est parti pour ce ZCL avec vous. Nous sommes en direct de la radio, des deux radios, C10FM et RHT. Et aussi on salue nos amis guadeloupéens qui se trouvent à l'étranger, en France, en Martinique, un peu partout, et qui nous regardent en ce moment. Alors, Ouzan Mounien, comme chaque fois, il vient avec nous pour décrypter un petit peu l'actualité. Ouzan Mounien, l'actualité, elle est politique, mais pas que, puisqu'il y a eu les problèmes de Marie-Galante. Il y a aussi ces listes, bon, on ne savait pas trop si on pouvait avoir 12 ou 10 listes. Et puis, il y a eu avant ça aussi les interpellations des élus. Les deux collectivités ont subi des gardes à vue. Et puis, il y a aussi ce sondage qui est sorti sur la crédibilité ou la perte de confiance de nos élus. Voilà un petit peu le sommaire de ce que nous souhaitons voir avec vous. On commence par la politique ou par Marie-Galante ? – Peu importe. – Peu importe. Je vous laisse choisir. – Bien. Je pense que le problème de Marie-Galante, il me semble, est un problème essentiel. – Absolument. – Pour l'avenir économique de l'île. – Oui. – Et ce qui est inquiétant dans l'approche qu'on a fait de ce problème, c'est qu'en fait, on a le sentiment, vu de l'extérieur, mais tout en ayant quand même un œil attentif sur la question, qu'on veut peut-être punir les Marie-Galantais de n'avoir pas choisi l'option de la grosse centrale albioma. – Tout à fait. C'est ça la question de fond. – C'est ça, le problème. – La question de fond, c'est ça. – Voilà. Et quand on connaît un temps frappé le fonctionnement d'une unité sucrière, il est pour le moins étonnant qu'un tel accident, si c'en est un, ait pu intervenir sur la chaudière. – Parce que dans une chaudière, il y a beaucoup de systèmes d'alarme. – Oui. – Il y a beaucoup de soupapes. – Il y a de la maintenance aussi, avant l'ouverture. – Ensuite, en début, parce que les pannes de générateurs reviennent souvent en milieu de campagne, quand il y a le sous-chauffe. – Tout à fait. – Mais on est en tout début de campagne. – 8 jours, même pas 8 jours après. – En plus, ce n'est pas une panne. – Oui. – En fait, c'est pratiquement, on était à deux doigts de l'explosion. – Oui. – Autrement dit, c'est une chaudière qui est complètement bousillée. Ça ne s'est jamais vu à Guadeloupe. Où il y a un problème des compétences notoires sur toute la chaîne de décision, où manifestement, c'est un acte de malveillance voulu et organisé. Donc, ce qui veut dire que c'est la survie même de cette unité sucrière qui est, en quelque sorte, menacée. Bien entendu, il y a eu le mécontratement des planteurs, il y a eu des ouvriers qui ont donc manifesté légitimement face à cette situation. Mais là où il faut s'interroger, c'est sur la pertinence des solutions qui ont été adoptées. Alors, il y avait deux hypothèses de travail, où on transférait la totalité des cannes sur Gardel l'espace d'une année. – Avec le risque, avec le risque. – Avec, bien entendu, le risque que les cannes… – Qu'elles deviennent marégalantes, quoi. – Voilà, que l'usine de marégalantes soit définitivement fermée. Ou alors, on cherche une solution qui est plus ou moins à boire cadavante, qui consiste à essayer de broyer avec l'apport de générateurs. Or, cet apport de générateurs, ce n'est pas encore évident. Techniquement, c'est faisable, mais avec beaucoup de risques. Mais le risque essentiel, parce que c'est ces générateurs qu'on va amener. Un, ça va générer des dépenses nouvelles, des surcoûts. Deuxièmement, ça va être une source de pollution, parce que quel type de générateurs on peut acheminer rapidement, sinon des générateurs qui fonctionnent au fioul lourd. – Au fioul, oui, voilà, exactement. – Ces générateurs n'auront pas de toute façon, on ne pourra pas installer de filtres qui soient suffisants pour éviter une pollution atmosphérique considérable pendant toute la durée de la campagne. Et si on y prend goût, il y a fort à parier que l'expérience se renouvelle pour les années à venir. Donc, c'est véritablement là le problème. Donc, je dis que l'essentiel, pour moi, ce sur quoi les acteurs économiques et politiques qui sont engagés dans cette opération doivent s'accorder, c'est sur la nécessité d'un projet qui soit à la dimension du pays, Marie-Galante. C'est-à-dire tel qu'il avait été initié depuis 2018, à savoir une centrale thermique, bagasse, copeaux de bois qui soit à la dimension de Marie-Galante et qui produise de l'énergie pour l'unité sucrière et également pour la satisfaction des besoins énergétiques de Marie-Galante. C'est véritablement ce projet-là qui, à mon sens, doit être remis à l'ordre du jour et les instances politiques, que ce soit le département, la région et la communauté des communes de Marie-Galante, c'est sur cette question-là, il me semble que le combat doit porter. On ne doit pas capituler devant l'État ni devant les industriels, parce qu'en fait, au fond, les sociétés qui contrôlent l'unité sucrière, qui ne réalisent pas d'investissement, qui font uniquement de la gestion, puisque les investissements sont réalisés soit par les planteurs, soit par les fonds publics, États, régions, départements et Union européenne. Donc, eux, ce qui les intéresse, quant au fond, c'est le marché du rhum, puisque c'est le plus grand producteur de spiritués qui contrôle l'unité sucrière. Or, l'usine de Marie-Galante a un avantage. C'est qu'en réalisant des investissements qui ne sont pas lourds, on peut la spécialiser dans une unité de production de sucre spécial pour la consommation. Il suffit de faire des investissements qui tourneraient autour de 1 à 2 millions d'euros pour le secteur de la fabrication, de manière à ce qu'on puisse avoir un sucre qui soit de qualité au moins égale à ce que fait Gardel actuellement. Et ça, c'est tout à fait faisable. Et c'est sur ça que le combat, me semble-t-il, doit porter. Il y a l'autre aspect maintenant, parce qu'une usine doit fonctionner avec, bien entendu, un approvisionnement qui soit en qualité et en quantité suffisante. Il y a une nécessité de renouveler la solcanière de Marie-Galante par une replantation beaucoup plus importante, un taux de replantation de l'ordre de 20 à 25 % de la surface plantée actuellement. Et deuxièmement, à faire en sorte qu'il y ait un remembrement. Parce que la réforme foncière de 1963-1965 à Marie-Galante a été une catastrophe. Et aujourd'hui, on assiste à un mitage du territoire avec, bien entendu, des agriculteurs qui, de par les phénomènes de succession, donc, voient leur exportation diminuer et qui cèdent évidemment aux sirènes de la spéculation immobilière, puisqu'on sait qu'à Marie-Galante, c'est l'endroit où les gens vannent le plus facilement. Donc, il faut un remembrement. Et à ce niveau-là, le département et la région ont un rôle important à jouer pour permettre que le remembrement facilite l'installation de jeunes agriculteurs. Et pour que les jeunes agriculteurs, les plus anciens, puissent partir, il y a une mesure urgente à arrêter, c'est de faire en sorte que les pensions des agriculteurs soient suffisamment attractives pour que ceux qui ont déjà un certain âge puissent tranquillement partir à la retraite et laisser la place à ceux qui veulent poursuivre l'exploitation. Voilà un peu le schéma auquel on devrait assister. Je crois d'ailleurs qu'il y a à peu près un an et demi, les différentes six cacanières avaient planché sur un véritable projet de redynamisation de la filière et des dispositions antériorités. Mais lorsqu'on arrive à la phase de mise en œuvre, on voit que c'est pour l'instant rien n'avance de ce côté-là. Et ce qui est valable pour Marie-Galante l'est également pour la Guadeloupe en termes de redynamisation de toute l'agriculture guadeloupe. C'est vrai que le Conseil général dispose d'un fonds si important à Marie-Galante. Alors hier, j'ai entendu la présidente de nous dire qu'elle essaie de relancer, etc., etc., de donner des terres aux jeunes agriculteurs. Mais enfin, pour l'instant, c'est vrai que le terrain, la seule cacanière au Marie-Galante n'augmente pas. Elle n'a pas augmenté depuis au moins dix ans. Elle n'a pas augmenté. Mais ce qui est grave également, c'est qu'on assiste aussi à un phénomène qui se développe, qui n'est pas spécifique à Marie-Galante, mais qui est plus accentué. On a, en quelque sorte, on a laissé s'installer une économie de criette. L'économie de criette, c'est-à-dire un système où des gens, où chacun a un petit champ de cannes. Il travaille sur Pointe-à-Pitre la semaine. Il descend le week-end à Marie-Galante. Il prend quelques jours de congé à Pâques, à la Pancôte, etc., pour couper la canne, etc. C'est pas ça, le développement. S'il est nécessaire, dans une agriculture, d'avoir des gens qui sont plus réactifs. Mais il faut que ça soit organisé. Et il faut que le cœur du dispositif soit au main de personnes qui sont agriculteurs à temps plein. Mais pour que l'on soit agriculteur à temps plein, il faut précisément que l'on puisse tirer un revenu suffisant pour permettre de vivre. En ce revenu suffisant, on ne peut pas le tirer de la canne. Donc, il faut sortir de la position de planteur de canne pour devenir des agriculteurs de plein exercice et ayant, bien entendu, une exploitation avec un système de production. Et pour mettre en place des systèmes de production diversifiés, capables de nourrir la population, parce qu'aujourd'hui, on sait bien que toute une partie de la Guadeloupe ne peut pas fournir une production alimentaire à cause de la chlordécone. Donc, on peut faire de Marie-Galante un véritable terroir pour alimenter la Guadeloupe. Mais pour ça, la question essentielle qu'il faut maîtriser, c'est celle de l'hydraulique agricole. Aujourd'hui, on a cherché essentiellement à travers les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques sont relativement épuisées lorsqu'elles ne sont pas saturées en sel. Donc, il faut précisément développer des unités de production de dessalement d'autres maires qui permettent d'alimenter toute l'agriculture Marie-Galante. Et on avait commencé à une époque à développer ce type d'unités. J'ai vu qu'un président de région avait décidé d'offrir, de se débarrasser de ces unités de dessalement et de les envoyer en Guyane. Donc, en fait, quand on vous écoute bien aux Amouniens, la question de la canne à Marie-Galante, c'est aussi une question très politique. Quand on dit politique, pas dans le sens politicien, mais de développement économique basé sur une vision. Absolument. La canne peut être un pilier pour accompagner le développement compte tenu également de tout ce qu'elle a comme potentiel en termes de, disons, d'amélioration et de conservation du sol. Du sol. Et de la qualité du sol. Et on n'a même pas parlé de ce qui peut venir au-derrière, la go-transformation à partir du sucre, des cibou, etc. Qui est une spécificité Marie-Galanteuse qui peut devenir également un produit de terroir qui peut s'installer dans différentes niches. Bien, pour Marie-Galante. Deuxième question, alors, on va parler un petit peu politique. Alors, théoriquement, il y a 12 listes qui étaient prévues. On a vu un petit peu tous les combats, les bagarres pour les listes. Alors, avant ça, je vais poser quand même la question aux Amouniens. Les deux chefs d'exécutifs de la Guadeloupe, conseil général et conseil régional, ont tous les deux été convoqués par la police. Bon, pour l'instant, pas encore vraiment mis en examen. Mais enfin, on dit que des enquêtes se poursuivent. Est-ce que pour vous, c'est un fait anodin ou bien c'est quelque chose qui semble avoir été calculé ? À mon sens, ce n'est pas fortuit. Il y a manifestement, au niveau de l'État, une volonté de décrédibiliser davantage la classe politique. Encore la classe politique. Et bien entendu, et surtout à la veille d'une campagne électorale, on remonte à des faits qui datent de plus de cinq cas. Bon, je sais bien que la justice française est lente, mais si vraiment on voulait poser ces problèmes-là, on les aurait posés depuis longtemps. En fait, ce qui est visé à travers tout ça, c'est créer, en quelque sorte, une distanciation entre la classe politique, une plus grande distanciation, encore, entre la classe politique et... Même une défiance, même. Une défiance entre la classe politique et le reste de la population. À mon sens, ces personnes, je ne sais pas si ce qu'il est reproché est vrai ou pas, peu importe, mais il est certain que c'est la manifestation d'un manque de considération vis-à-vis des coloniaux. Oui. Et c'est bien là, ça doit rappeler qu'elles ressentent à ces personnalités politiques que la Guadeloupe, c'est bien une colonie et que les coloniaux ne sont pas traités de la même façon que les autres. C'est parfait. OK. Donc, je crois que c'est cette leçon-là que nous devons tirer. Alors, 12 listes en moyenne au moment où tu es qui sont à 17. On a seulement 12 ans en Guadeloupe. Pour vous, c'est un bon chiffre au regard des enjeux ? Un bon chiffre ? Il y a beaucoup de recrutements qui auraient pu être faits qui ne l'ont pas été. On ne sait pas pourquoi. Mais en fait, on voit très bien qu'à travers les listes, ce sont surtout les têtes d'affiches qui veulent, en quelque sorte, briguer le poste de président de région. Et on voit même des gens qui veulent arriver au cumul, c'est-à-dire avoir à la fois la région et le département. Alors, il me semble qu'en termes de choix politique, chacun devrait se spécialiser davantage dans, si on veut le département, on va au cantonal, au départemental. Si on veut la région, on va sur une liste régionale. Mais quand on va sur les deux, en tête de liste ou en position éligible, manifestement, c'est plus une volonté de carrière politique que de place qu'une volonté de véritablement changer les choses à Guadeloupe. Or, il me semble que ce soit la région ou le département, la dernière mandature qui vient d'être vécue a très clairement montré, même si dans les collectivités, il y a eu un effort de rationalisation qui a été fait, mais quant au fond, les questions essentielles sous lesquelles les gens ont été élus n'ont pas été traités à fond. On a vu, par exemple, la question de la gouvernance. Parce que, d'une manière ou d'une autre, plus les choses avancent, plus le pouvoir est retiré aux mains des Guadeloupéens. – Tout à fait. – Et l'omniprésence de l'État et du représentant de l'État, et on voit ça à la fois dans la gestion de la situation sociale, dans la gestion de la situation sanitaire – Et scolaire aussi. – Et scolaire. On voit très bien que les élus perdent le pied dans ce contexte. Or, ils ont eu l'opportunité pendant les cinq cas qui se sont écoulés pour, à travers différentes décisions de soi-disant congrès, de faire avancer ces dossiers. On constate que plus on s'approche des échéances électorales, plus on s'éloigne des pistes de solutions parce que la campagne électorale est le moment que choisissent la plupart des élus politiques pour éviter d'aborder les problèmes de fond pour ne pas se croisisant effrayer l'électorat au motif que l'électorat est sécuritaire, est campé sur le statu quo, etc., etc. Donc, on est véritablement, on est factuellement dans une impasse politique et malheureusement, je ne crois pas que ces élections départementales et régionales, indépendamment de la bonne volonté des uns et des autres, soient en mesure de permettre à la Guadeloupe d'avancer d'un iota sur la solution au problème. Non pas qu'il faille ne pas participer à ces élections, mais je pense que ce qui manque quant au fond, c'est le projet et le courage politique de faire face aux problèmes de la Guadeloupe et de mobiliser le peuple guadeloupéen autour d'un vrai projet pour domicilier le pouvoir en Guadeloupe. Alors, hier, M. Losbarat, nous l'ont son congrès, Guy Losbarat, du GUSR, on a pu le rencontrer, on vit à ça dans un sujet tout à l'heure, il disait qu'il renforce la domestication du pouvoir ici. Alors, Losbarat est pour l'autonomie, Chalus nous a dit dans une interview qu'il serait aussi pour l'autonomie, Mme Bourrel-Lincertain, qui représente le PS, qui est le PS qu'on sait en 2003, était opposée à toute évolution même de centimètres, serait aussi sur un statut... – Ce n'est pas sûr qu'elle ait beaucoup avancé sur son dossier, parce qu'il y a sa position et il y a celle de l'URL. – De l'URL, justement, j'allais y venir. Donc, globalement, l'autre question qui se pose par rapport à ça, c'est que pendant cette pandémie, les Guadeloupéens se sont bien rendus compte que le pouvoir n'était pas aux mains des Guadeloupéens. – Absolument. – Oui, et donc la question de l'autonomie et même au-delà ne semble plus effrayer les gens. Alors, je voulais savoir comment vous percevez un petit peu cette volonté, parce que c'était un vieux mot d'ordre du PCG des années 50, 60 et aujourd'hui, tout le monde se retrouve autour de l'autonomie. – Je ne sais pas si tout le monde se retrouve autour de l'autonomie, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les gens ont une aspiration à ce qu'il y ait un vrai pouvoir de décision ici. – Parfait. – Ce vrai pouvoir de décision, je ne sais pas s'il faut le qualifier d'autonomie ou… en tout cas, ce qui semble intéresser les gens, c'est qu'on puisse avoir la main sur le déroulé de la vie, sur les choix que l'on fait en matière de développement, en matière d'aménagement, en matière de politique sanitaire, en matière de politique éducationnelle, en matière de politique de formation, c'est-à-dire tout ce qui concerne à la fois la vie au quotidien et les perspectives d'avenir pour la jeunesse et le reste de la population. C'est ça qui est l'essentiel et il me semble que cela est faisable si effectivement les politiques, mais aussi le peuple et surtout le peuple. Donc, c'est un travail qui doit concerner aussi bien les politiques que la société civile, que les forces économiques et les forces sociales. Donc, ça doit être un projet commun pour que véritablement le peuple guadeloupéen puisse s'accomplir son destin. Parce que M. Lossbard, pour le citer une nouvelle fois, disait qu'il serait prêt au regroupement des deux assemblées parce que, semble-t-il, les assemblées en Guadeloupe, ça n'a plus de sens. Donc, pour lui, le minimum serait l'assemblée unique ou quelque chose de similé. On voit ce qui se passe en Martinique, on voit ce qui se passe en Guyane, est-ce que, de votre point de vue, aux Amouniens, c'est la dernière question, c'est le meilleur choix pour la Guadeloupe au lendemain de ses élections ou dans le futur? Le meilleur choix, il me semble que on peut éventuellement passer par une phase transitoire avec une assemblée unique qui aurait comme objectif de préparer de préparer à très court terme un projet politique permettant de définir le socle de pouvoir qui est nécessaire pour permettre au pays d'avancer. Donc, l'assemblée unique ne peut pas être une évolution statutaire, ça ne peut être qu'un outil de planification d'un mouvement beaucoup plus large qui permettrait de domicilier le pouvoir ici. On m'a terminé là-dessus. Quand vous faites, vous avez plus de 30 ans, 40 ans d'expérience en tant que patriote guadeloupéen, est-ce que vous sentez en Guadeloupe qu'on revient, bon, et c'est vrai, il faut dire deux petits mots quand même sur l'ONG qui est quand même un renouveau du mouvement patriotique sous une nouvelle forme, est-ce que c'est suffisant pour aller plus loin? C'est un bon début? Je pense que c'est une passation de pouvoir, c'est une transition. Oui. Mais il faudra aller nécessairement plus loin. Oui. Ben, on verra ça dans les jours qui viennent. De toute façon, on reviendra ici au Zomounien lundi prochain, c'est la Pentecôte, mais je pense que lundi prochain, l'autre lundi, on viendra pour voir un petit peu les listes parce qu'on n'a pas parlé, on n'est pas entré dans le vif du sujet, on en a parlé quand même un peu. On verra ça avec Didier Détouche, on fera un petit débat sur cette question-là parce que je pense qu'avant le vote des Guadeloupéens, il est important que les Guadeloupins aient un éclairage. Absolument. Il faudra décrypter les programmes. Décrypter les programmes, voilà. Et la sociologie des listes. Et les projets. Et la sociologie des listes, ça aussi, c'est très important. Merci de me le rappeler. Voilà, il est exactement 13h03. On prend notre première pause. On se retrouve tout à l'heure avec M. Patrice Abdallah, je vous l'ai dit. Il est secrétaire départemental du syndicat Unité Police. Avec lui, on va faire le point sur la situation des policiers en Guadeloupe. Est-ce qu'il faut-il plus ou moins ? On va lui poser la question tout à l'heure. Tout de suite. Voilà, rebonjour à vous. Si vous êtes avec nous, vous prenez le point de l'antenne. Il est 13h13, c'est la deuxième partie du ZCL. Je vous l'ai dit, on va recevoir dans un instant Patrice Abdallah. Bonjour. Bonjour, M. Jean-Gonis. Il est secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO. Beaucoup de faits se passent en France en ce moment, mais en Guadeloupe aussi, les policiers sont souvent calliatsis. On va parler avec ces problèmes-là. Avant, on va justement aller dans un système qui n'est pas très loin. C'est les agents pénitentiaires qui sont en mouvement. Olivier Félix, c'est rendu sur place. On regarde un peu ce reportage. C'est une continuité de notre mobilisation du mois de novembre lorsqu'on demandait des agents pour l'UDV, l'unité pour détenu violent qu'ils allaient ouvrir. Nous avons reçu un nouvel organigramme de l'administration il y a de ça 15 jours, mais qui ne nous plaît pas. Nous, pour ouvrir cet UDV, il nous faut 5 agents. Et eux, ils n'ont fait que 3 créations de postes. Donc, il nous manque encore des créations de postes. Donc, pour info, l'UFAP, l'Unité de la Justice, nous sommes pour cette création du UDV au centre pénitentiaire de Bémarô, mais sauf que nous voulons cette création avec les moyens humains. Donc, l'administration joue avec nous. Ils ne nous prennent pas au sérieux, cette administration. Donc, de ce fait, nous avons décidé en inter-syndical de se mobiliser pour montrer notre mécontentement. Et de plus être, nous savons tous que l'administration, ils sont en train de prendre des notes, sauf qu'ils ne les respectent pas. Donc, les droits syndicaux n'ont pas été respectés puisqu'ils ont pris des décisions sans concertation avec les organisations syndicales. Donc, de ce fait, nous démontrons à l'administration qu'il faut un minimum de respect envers le personnel guadeloupéen. Effectivement, nous sommes loin de régler toutes les problématiques du règlement de toutes les problématiques que je pose dans ce centre pénitentiaire. Un deuxième sujet, cette fois-ci, c'est après la pite. Les écologistes du mouvement Rêve se sont mobilisés contre les pesticides. Vous le savez, depuis l'histoire de la chlordécone dans nos sols empoisonnés, la question des pesticides se pose avec beaucoup d'acuité en Guadeloupe et c'était l'occasion pour le mouvement Rêve hier de faire un mouvement, une marche sur cette question contre cette question de pesticides. On regarde ce reportage de Vianney Valverde. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici de manière impromptue. C'est pour parler de... C'est pour relayer l'information concernant la marche du 15 mai dans la région en France métropolitaine qui est une marche pour dénoncer les méfaits de Monsanto concernant l'emploi de pesticides et dans l'agrochimie. Nous avons été pris en considération quand je dis nous, c'est la population, les populations de Martinique et de Guadeloupe puisque nous sommes atteintes par des maladies. Ces deux populations souffrent des méfaits du chlordécone. Donc cette année, les associations partenaires en France ont mis en lumière aussi notre problématique du chlordécone et demandent justice pour les peuples d'outre-mer. Notre action d'aujourd'hui c'est pour... qui est un visuel, c'est pour visualiser toutes ces... les idées qui sont... qui tournent autour de la problématique du chlordécone et rappeler qu'il y a une justice qui doit être demandée, qu'on ne peut pas se contenter d'être là, d'attendre de l'État. On a besoin de manifester avec d'autres associations partenaires, que ce soit en Martinique qui sont... nous sommes en collectif avec la Martinique et aussi en France parce que c'est le même combat contre le glyphosate, contre l'agent orange, contre tous ces pesticides que Monsanto déverse dans le monde entier. Voilà, il est 13 heures et 13 minutes, je vous l'ai dit au soir, Patrice Abdallah. Bonjour et merci d'être avec nous, Patrice Abdallah. Quels sont aujourd'hui les problèmes majeurs de la police en Guadeloupe ? Bonjour, M. Zandronis. Donc, les problèmes majeurs de la police nationale en Guadeloupe aujourd'hui, donc ça reste les mêmes problématiques à l'instar de ce qui se passe en métropole. Donc, nous avons ce problème où aujourd'hui il y a un déferlement de violence envers la police nationale, tant sur le plan national que sur le plan local. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis ces derniers temps, les policiers n'arrêtent pas de se faire caillasser. Il y a des guet-apens qui sont mis en place pour piéger les fonctionnaires de police. C'est quand même dans la pléphérie de Pointe-à-Pitre. Donc, c'est sur la pléphérie de Pointe-à-Pitre. Néanmoins, c'est une situation qui devient très compliquée pour les fonctionnaires de police. Et donc, pour mémoire, vous vous rappelez, il y a trois semaines, il y a le commissariat de Capester-Bélo qui s'était fait également caillassé. Et les policiers se sont retrouvés quasiment impuissants par rapport à ces faits. Puisque Capester-Bélo, on en parle, on en reparle. Il y a un problème récurrent d'effectifs, de locaux. Et aussi, également, Bastère, on le dit aussi, sur ce problème général. on a parlé de moyens à ce point ? – En Guadeloupe ? – Quand on est un service public qui normalement a vocation à fonctionner 24 heures sur 24 et qu'à un certain moment, on ne peut pas mettre des patrouilles à disposition, des police secours à disposition de la population, c'est qu'il y a un réel problème. Donc, ce n'est pas une situation qui est d'aujourd'hui. On a l'impression de se répéter à chaque fois qu'on vient sur les plateaux. Mais là, aujourd'hui, c'est encore plus grave parce que vous regardez le contexte, on dit ce qui se passe. Capester-Bélo, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on entend des problématiques de capacité de problème d'effectifs. Donc, on a l'impression que l'administration est dans une logique de punition parce qu'il faut savoir que les fonctionnaires ont refusé sa fermeture et qu'aujourd'hui, en quelques années, ils ont perdu 15 fonctionnaires. – 15 fonctionnaires. – Oui, alors qu'ils étaient déjà en difficulté. Donc, on ne parle même pas de Bastère qui se retrouve également dans une situation très, très difficile puisqu'également, ils ne sont pas en mesure le plus souvent d'équiper un véhicule pour effectuer une police secoue. Mais ça ne les enlève pas leur engagement, ça ne leur enlève pas leur engagement parce que, comme je dis souvent, la police nationale tient aussi au dévouement, à la bonne volonté des fonctionnaires de police. Et surtout, nous avons tous des familles, des familles, des enfants qui sont, puisque nous sommes la majorité originaire du département et nous tenons à protéger nos concitoyens. Donc, ce n'est pas une situation qui nous est difficile. – Vous êtes en train de dire que les policiers, même si on quelquefois, en danger ? – Là, en l'occurrence, aujourd'hui, dernièrement, nous avons frôlé le drame. Nous avons un fonctionnaire de police qui a essuyé un jet de pierre. Enfin, il n'a pas essuyé, il a reçu une pierre en plein visage. Il a juste eu le temps de tourner le visage pour éviter qu'il se prenne la pierre en plein temps. On peut imaginer le drame. Et c'est souvent, quasiment tous les soirs, les policiers se font caillasser. Se font caillasser. Donc, pour mémoire, enfin, pour dresser un petit peu le tableau, la difficulté qu'on rencontre, mais également, c'est une difficulté qui est reconnue, qui est vécue aussi dans l'Hexagone. Vous avez vu, tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Il y a eu une question à Avignon. Avant ça, il y a eu à Rambouillet, une personne administrative qui s'est fait tuer à l'accueil de commissariat. Et un fonctionnaire de police, également, qui a reçu dans la loi une pierre en plein visage qui se retrouvait dans le coma. qui sont interdits maintenant. On a l'impression des cartes qui sont interdits. – Voilà. toutes ces problématiques, on a l'autre, font qu'aujourd'hui, le métier de policier qui est… – Ce métier à risque. – Enfin, il a toujours été à risque. – On sait qu'ils sont métiers à risque, on le sait ça. – On n'a pas signé pour se faire tuer quand on est dans la police. C'est vrai qu'on a signé effectivement pour protéger les personnes et les biens, mais on n'a pas signé pour se faire tuer. Et pour cela, il faut qu'il y ait un minimum d'arsenal, on va dire, juridique à l'avantage des fonctionnaires de police. Quand je dis arsenal juridique, c'est les réponses pénales adéquates. – Parfait. Vous avez le sentiment quand même que la délinquance augmente chez nous ? Parce que j'ai écouté, j'avais vu des chiffres récemment qui disaient qu'il y avait une petite baisse quand même. – Vous avez vu des chiffres qui font qu'il y a une petite baisse, mais de toute façon, il n'y a pas de secret. Ce qui peut provoquer une baisse de la délinquance, c'est une occupation en permanence de la voie publique par les fonctionnaires de police. Ce qui n'est pas vraiment le cas en ce moment. Là, on est beaucoup dans la réaction. On fait quoi ? On montre des opérations coup de poing ponctuelles, des opérations pour, on va dire, pour essayer d'aller interpeller des auteurs de faits, d'exaction contre les policiers. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'en permanence, qu'il y ait des policiers qui patrouillent comme cela se faisait il y a quelques années. parce qu'on sait très bien le vieil adage qui dit la nature à hors du vide. Une situation comme celle-là où les policiers se fassent caillasser, c'était vraiment ponctuel. Ce n'était pas, aujourd'hui, c'est devenu le quotidien. C'est devenu le quotidien du policier. Et même, ça va plus loin. Il y a des policiers qui sont surveillés et qui se font caillasser quand ils sortent de leur service en civil. Donc, c'est vrai que la problématique, elle est vraiment... Vous avez parlé de ce qui se passe en France. On ne peut pas ne pas passer non plus à ce Martiniquais qui s'est fait un petit peu agresser sauvagement il y a quelque temps par des policiers à Paris dans le 17ème. Vous vous souvenez ? Oui, bien sûr que je m'en rappelle. Alors, est-ce que de ce côté-là, il n'y a pas des excès aussi de certains policiers ? – De toute façon, alors, il y a le terme qui est employé, violence policière. – Oui, bien, violence policière, c'est un terme, on va dire, qui n'est pas compatible. Violence, on ne peut pas aller avec policiers. Mais bon, de tout tas de causes, nous sommes dans une institution avec des hommes et des femmes. Bien entendu, il peut y avoir des dérives. Il faut savoir que c'est une des institutions. C'est l'institution qui est la plus surveillée par l'IGPN, qu'on connaît, que tout le monde connaît aujourd'hui et qui est la plus sanctionnée. Donc, effectivement, mais voilà, il ne faut pas que ce genre d'action, quand ce genre d'acte est reconnu, que ce soit, effectivement, que les responsables soient punis. Mais néanmoins, ça ne donne pas, je veux dire que ça ne donne pas, ce n'est pas une raison pour qu'on puisse, on va dire, aujourd'hui, s'en prendre à la police parce que la police, c'est quoi ? C'est le dernier rempart avant l'anarchie. – On en a toujours besoin de policier. – On en a toujours besoin de policier. – Mais alors, quels sont les rapports entre la police nationale ici et la gendarmerie nationale ? Comment ça fonctionne ? – On travaille, on va dire, en bonne intelligence. De toute façon, il y a des réunions qui se font avec toutes les forces de sécurité pour, on va dire, il y a des fois, il y a la gendarmerie, la police municipale. Donc, il y a une certaine coordination qui se met… qui ne sont pas armés, donc ils sont mis armés. – Mais il y a une certaine coordination qui se met en place et qui fait que, bon, on essaie de faire avancer les choses. – Et c'est… quand les policiers municipaux disent qu'ils voudraient eux aussi avoir les mêmes moyens de défense que vous, les policiers nationaux, est-ce que ça… – Ça, ça passe par plusieurs étapes. Il faut que ce soit légiféré. Il y a pas mal de choses qui doivent être faites avant… – Mais c'est une concurrence pour vous ou bien c'est un complément ? il n'y a pas de… On a… On se fait de faire seul, c'est de travailler en bonne intelligence et d'aller dans le bon sens. Dans le bon sens et puis de faire avancer les choses et surtout, la finalité c'est quoi ? C'est de permettre à nos concitoyens d'aller revenir en toute sécurité. – Oui. Alors quel est le message que, quand vous êtes ici, vous voulez passer au Wadoubain qui vous regarde un peu par autour en ce moment ? – Ben, quel message que la police nationale est là pour protéger ses concitoyens, pour protéger les biens et les personnes. Il n'y a pas de raison qu'on puisse aller à l'affrontement. Il faut comprendre cette problématique et puis c'est une minorité. Heureusement qui s'en prend à la police. Donc effectivement, il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse parce que ça rend beaucoup plus difficile le travail du policier. Mais il faut regarder aujourd'hui, le policier est mis, vraiment mis à contribution plus que jamais contre cette lutte contre la propagation du virus pour le respect des mesures sanitaires. en est mis en avant. C'est nous qui sommes bien en avant par rapport à cette situation. Donc déjà, auparavant, nous avions une charge de travail qui était assez conséquente. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour les policiers et ceux qui nécessitent tout état de cause, un apport en effectif. C'est déniable. quand le ministre de l'Intérieur en France décide qu'il y aura 10 000 policiers supplémentaires à la Guadeloupe ou à la Martinique, etc., sont compris dans ce nouveau déploiement, ces nouveaux moyens ? Alors, M. Jadonis, c'est quelque chose que nous avions entendu depuis 2016 sous M. Cazeneuve. On se rappelle, c'était déplacé. Quand on avait fait les comptes, ils avaient, à l'époque, annoncé un apport en effectif. Quand on a fait les comptes, on s'est rendu effectivement compte que l'apport qui était fait en effectif n'était pas suffisant pour remplacer le nombre de départs à la retraite. Voilà, c'est ça la réalité. Vous en êtes là ? Nous en sommes là. Jusqu'à présent, nous en sommes là. Donc, il est très important que ce soit prise au sérieux. Et vous parliez tout à l'heure de violences qui sont faites envers les policiers. On parlait tant dans l'hexagone qu'au niveau... Il faut que cette situation cesse. Et il faut vraiment que la peur change de camp. Et pour que cela puisse se faire, il faut que la chancellerie et les magistrats puissent mettre des moyens, un arsenal juridique, on va dire... C'est votre demande en France, j'ai entendu ça. Voilà, un arsenal juridique qui est, on va dire, à propos et qui répond pleinement à faire face à ce genre de situation. Il faut que les personnes qui se prennent aux forces de l'ordre aient une peine minimale. Il faut qu'ils aient une peine minimale. Et c'est ce qui est demandé par notre... Enfin, les organisations syndicales parce qu'il faut savoir que le Premier ministre a reçu en inter-syndical et au sorti de cette réunion, c'était le 10 mai, il y a eu quelques mesures qui ont été proposées. Donc, en l'occurrence, de mettre en place... Non, ce n'est pas suffisant parce qu'ils veulent mettre en place un observatoire de réponse pénale. Mais ce qui serait vraiment judicieux de mettre en place, c'est comme je le dis, je le répète, il faut que l'État reprenne la main sur toute cette situation anxiogène qui ne permettent pas aux uns et aux autres de vivre bien, de vivre normalement. Donc, il faut impérativement que des mesures strictes et sévères soient prises, des sanctions strictes et sévères soient prises à l'encontre de ces personnes qui s'en prennent aux forces de sécurité, que ce soit les gendarmes, la police, la police nationale, la police municipale. – Deux petites questions avant de se quitter. On parle souvent de la police de proximité. Et d'une ville comme Pointe-à-Pit, est-ce que vous avez suffisamment, j'ai envie de dire, de moyens pour pouvoir assurer la proximité dans la ville ? Il y a souvent des histoires. – Aujourd'hui, c'est la police du quotidien qu'on appelle la ville. – Oui, oui, voilà. – Mais c'est ni plus ni moins cette police de proximité, mais on va dire à moyens réduits considérablement. – Oui. – La police de proximité à l'époque où elle existait, nous avions deux patrouilles à l'époque de la CDI qui étaient en permanence dans le centre-ville. – Oui. – Donc aujourd'hui, ça s'est vraiment, on va dire, amoindri. Ce sont des collègues aujourd'hui à vélo qui font cette… – On a remarqué. – Cette mission, mais on va dire que ça a été réduit considérablement. – Vous êtes d'accord, en tant que syndicaliste, que la formation des policiers mérite d'être revue ? – De toute façon, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le beau veau de la sécurité. et ce sont des choses qui doivent être mises sur la table et bien sûr, un policier doit avoir un suivi pendant sa carrière et effectivement, il faut mettre l'accent là-dessus. – La question de formation se pose aussi, il faut le dire. – Il faut, parce qu'on est tout le temps confronté à des situations, donc il faut qu'il y ait une sorte de formation continue pour prendre en compte les évolutions, tout ce qui… tant les évolutions en termes législatives qu'en termes de… en termes de… on va dire de… concernant pour nos missions de police au quotidien. – Est-ce que vous n'êtes pas victime un petit peu de ce qui s'est passé aussi à DÉ, puisque vous savez, il y a ce… Clodo, l'affaire Clodo, c'est des gendarmes, c'est pas vous, mais est-ce que quelque part, ça ne joue pas contre les policiers guadeloupéens ? – C'est-à-dire que, vous dites ça, je ne vois pas en quoi ça peut jouer… – Non, non, vous savez, on globalise, hein ? – Non, mais bon, après, moi je dis que… – Il n'y a pas une réponse judiciaire sur cette affaire et les gens ne sont pas contents, vous le savez. – Je peux comprendre, mais après, il y a une justice et je pense qu'il faut… – Et c'est vrai, c'est vrai. Autant la GPN, quand il s'agit de la police, a une réponse du côté des gendarmes. – Ça, là-dessus, je ne peux pas porter de jugement, parce que je sais que c'est dans les mains de la justice, donc il faut attendre les conclusions de la justice qui a pris les choses en main. – Alors, une dernière question, je vous libère. Aujourd'hui, c'est la journée contre l'homophobie. Beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle les LGT disent que les policiers ne prennent jamais en compte leurs déclarations quand ils viennent portent des plaintes. – Ah, vous me portez… – C'est ce qu'on m'a… – C'est une responsable LGT qui m'a dit ça. – J'ignore, c'est-à-dire que… que leur déclaration n'est pas prise en compte. – Oui, oui, une dame qui m'a expliqué qu'elle avait subi des viols, elle est venue à la police et puis il y a eu juste une main courante, mais il n'y a rien eu après. – Ah, mais je suis en gros, si cela est exact, moi, je me mets un bémol, quand même, parce qu'entre ce qui se dit et la réalité, le plus souvent, il y a un monde. – D'accord. – Mais si c'est le cas, c'est grave. – Oui. – Parce que si on a ce genre de… il y a ce genre d'infraction qui est déclarée au niveau de la police et qu'il n'y a pas de suite, pour moi, je dis que c'est très grave. Mais je reste… je reste avec mes réserves là-dessus parce qu'on entend pas mal de choses aussi et il faut… tout dépend de la manière aussi que les choses sont présentées et les éléments qui y sont apportés. – Bien sûr. – Voilà. – Voilà, bien, merci, Patrice Abdelala, d'être venu nous dire tout ça. J'espère qu'on vous sera entendu. Enfin, on l'espère, oui. – Par contre, je voulais faire une… parce que vous avez entendu qu'il y a une marche le 19 mai… – Oui, tout à fait. – devant l'Assemblée nationale, une marche citoyenne. – Oui. – Donc, effectivement, à l'initiative de notre bureau national, on vous dira exactement sous quelle forme les choses se feront. – Toujours pas une grève quand même. – Non, pas une grève, mais il y aura quand même une mobilisation qui se fera mercredi avec l'ensemble des fonctionnaires de police. – De toute la Guadeloupe ou bien de… – Enfin, on n'a pas encore déterminé sous quelle forme ce sera, mais en tout cas, on le fera dans le respect des… – Parce que les policiers n'ont pas le droit de grève. – Oui, mais c'est une mobilisation. On a quand même le droit de manifester, de se mobiliser. Mais vu le contexte, il faut quand même qu'on prenne les dispositions et les précautions compte tenu des mesures sanitaires. – Des mesures sanitaires en l'actuel. En tout cas, merci Patrick Abdel qui est venu nous dire tout ça. Il est déjà 13h34, on prend une deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin du ZC. – Merci à vous. – Voilà, il est déjà 13h40, je vous l'ai dit, on revoit Kenny de retour. Bonjour. – Bonjour à toi. – Ça va ? – Très bien. – Accompagnée de Mme Linel, bonjour. – Bonjour. – On parlera de quoi aujourd'hui du Kenny ? – Du concours BioBoss. – BioBoss, dans un instant. On a un autre boss avec nous, c'est Jean-Luc. Jean-Luc Vivial, bonjour. – Bonjour, Mbouté. – Mbouté. – On parlera de quoi tout à l'heure ? – Nous allons parler de la biguine. – De la biguine, voilà. Pour l'instant, on revient à la politique avec le congrès du GUSR, c'était pas en présentiel puisque les conditions ne le permettaient pas. Guy Lospor a fait un certain nombre de déclarations. On regarde ce reportage d'Olivier Moradel. – C'est un respect des statuts et une tradition qu'avant chaque élection que nous puissions avoir une convention de manière à présenter au niveau de l'ensemble des militants la stratégie et le choix du comité directeur. Il va y avoir des élections départementales et régionales. Nous avons mis en place une stratégie qui consiste à ce qu'il puisse y avoir l'émergence d'une majorité commune au sein des deux assemblées, ce qui explique notre présence dans les deux assemblées. sur la liste régionale plus d'une vingtaine de candidats soutenus par Guadeloupe Unie, la liste conduite par Richalus et au niveau départemental dans les différents cantons, sur les 21 cantons de la Guadeloupe. Notre volonté, c'est qu'il puisse y avoir un véritable contrat de gouvernance qui sanctuarise notre engagement et qui puisse donner toute confiance au niveau des Guadeloupéens sur cette volonté. Ce qu'il faudrait, c'est que l'action publique soit mieux perçue par l'ensemble des Guadeloupéens. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir cette cohérence, ce qui est nécessaire aussi, c'est d'avoir cette visibilité et lorsque vous êtes ensemble, vous avez beaucoup plus de possibilités d'agir, vos actions ont beaucoup plus de force et même vis-à-vis des partenaires tels que l'État, l'Europe, vous êtes en solidarité, vous êtes en responsabilité, donc vous êtes beaucoup plus forts également. Nous voulons justement conquérir le département de la Guadeloupe afin d'unifier nos idées, afin de faire avancer la Guadeloupe dans le même sens. C'est pour cela que nous demandons aux Guadeloupéens de voter pour les élections départementales, pour tous les candidats, tous les binômes qui sont soutenus par Guadeloupéené et à l'élection régionale de faire en sorte que la majorité régionale soit reconduite sous la présidence d'Ari Chalus puisque nous avons un bilan énorme à défendre au niveau de la région Guadeloupe. Voilà, résultat vers le 27 juin on se voit réellement qui aura gagné. Alors, je vous ai dit, moi, vous revenez avec Kenny. Kenny est revenu avec son digital Fort au Progress. Nouveau générique, c'est parti. Alors, aujourd'hui, Kenny, pour le retour, on parle d'être un boss. C'est pour les hommes ou pour les femmes ? Là, c'est réservé aux femmes. 100% aux femmes. Non, c'est bon, c'est fini la tech. Il fallait mettre vieux boss et les vies. Bon, alors, c'est quoi exactement ? Je te laisse conduire. Donc, concours destiné à l'entrepreneuriat au mode féminin, je peux le dire ainsi. Donc, Mme Linel, qui est une représentante de ce concours, va nous expliquer concrètement qu'elle est ce concours, à combien de versions que nous sommes actuellement et surtout, pourquoi une femme entrepreneuse doit participer à ce concours ? Mme Linel, merci, on vous écoute. Merci, merci de m'avoir invitée. Merci, Kenny, de nous permettre, l'équipe de Bioboss et moi-même, de parler de ce bel événement. Alors, Bioboss, c'est un concours de pitch, ce qu'on appelle vulgairement un concours de pitch, qui existe depuis 6 ans au niveau national. C'est un concours, effectivement, féminin, qui est là pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Et nous avons une étape aux Antilles Guyane depuis 3 ans. Alors, moi, je suis partenaire à travers BNP Paribas, mais ce bel événement est porté par Mme Claudie Lombion depuis 3 ans. C'est elle qui a eu l'idée de déplacer une des étapes de ce concours national aux Antilles Guyane après avoir participé en métropole. Et pourquoi ce concours n'est pas un concours comme un autre ? Ben, c'est pas un concours comme un autre parce que déjà, il est d'envergure nationale. On a peu de concours qui ont cette résonance et qui ont eu une étape ici aux Antilles Guyane. C'est le seul concours également qui permet de promouvoir l'entrepreneur au sens large, au féminin au sens large et pas seulement dédié aux startups, aux numériques comme c'est souvent le cas. C'est un pic que tu envoies pour nous. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est vrai que quand on entend pitch, on pense souvent digital, on pense souvent numérique, start-up, etc. Parce que le pitch, qu'est-ce que c'est ? C'est un concours d'éloquence en fait. Il faut être capable en un temps très très court de présenter son entreprise, de se vendre parce qu'à la base, de mémoire, c'était même dédié au lever de fond destiné aux business angels. Il fallait être capable en très peu de temps de vendre son entreprise, son projet, son besoin surtout, très souvent financier, en quelques minutes. Et quels sont les objectifs de ce concours ? Alors déjà, nous permettre ici aux Antiguennes de déceler quelques pépites parce qu'on en a. On a de très 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 beaucoup de projets. On a des femmes vraiment formidables. Nous, ça fait quelques années qu'on suit l'entrepreneur féminin et je peux vous dire qu'il y a des femmes qui portent des projets vraiment intéressants, qui sont capables même de s'exporter. On veut booster leur énergie, leur permettre de prendre confiance en elles, d'oser, d'avoir de l'ambition. Voilà un petit peu les objectifs du concours. On a aussi pour vocation de générer de la résonance. Il faut que celles qui participent au concours en parlent, qu'elles aident celles qui n'osent pas se lancer à participer. Tout ça crée une espèce d'émulation autour de l'entrepreneur féminin qui, à mon sens, est très très positive. Mais concrètement, comment ça s'organise une femme qui est chef d'entreprise qui nous regarde en ce moment ? Quel est le message ? Comment elles sont ? Elle est en contact ? Comment ça se passe concrètement ? Le projet, le dossier ? Quelles sont les étapes ? Alors, il y a une large campagne de communication en ce moment. D'ailleurs, les candidatures, on peut également candidater jusqu'au 21 mai, mémoire. Il n'y a pas beaucoup de jours. En fait, ça a commencé il y a déjà quelques temps. On a déjà pas mal de candidats. On a de beaux dossiers, de beaux projets. Il ne reste effectivement que quatre jours, mais c'est encore quatre jours de possible. Donc, en fait, il y a un écho qui est fait au niveau des réseaux sociaux, sur Internet. Vous tapez « Bioboss », vous tombez sur le site Internet et vous avez l'étape anti-Guyane et vous pouvez candidater sans problème. Alors, bien sûr, il faut être prêt. Il faut avoir un projet. ou avoir une entreprise qui a été créée depuis moins de trois ans. Donc, bien sûr, parce qu'en fait, le principe, c'est de pitcher aux Antilles-Guyanes. Les deux lauréates vont ensuite pitcher à Paris au mois de septembre face aux lauréates des différentes régions qui ont participé. Alors, de mémoire, il y a Nouvelle-Aquitaine, Sud, je crois qu'il y a des villes comme Porto, Lyon. Enfin, voilà, il y a cinq grosses étapes. Et donc, vous allez pouvoir, enfin, les lauréates vont pouvoir pitcher ensuite à Paris. Cela dit, indépendamment de ce qui a été dit tout à l'heure, si une femme a un projet de start-up digitale ou autre, qui peut quand même candidater. Bien sûr. Il y a nos contrats. D'ailleurs, elles sont beaucoup plus aguerries. Elles ont l'habitude de ce type de concours. Ça fait partie vraiment de l'univers des start-up. Mais celles aussi qui ont des projets un peu plus traditionnels peuvent participer. D'accord. Comment va se dérouler l'étape anti-Guyen ? Alors, il y a déjà, donc, il y aura des présélections. Les dossiers, donc, sont envoyés jusqu'au 21. Il y a un jury qui est constitué de partenaires qui, le jury va ensuite examiner toutes les candidatures. On va sélectionner sept candidatures au final. Et il y aura une finale au mois de juillet, le 8. Une finale anti-Guyen ? Oui, absolument. Anti-Guyen, et bien sûr, avec Saint-Martin. Il y a aussi Saint-Martin. Donc, nous allons avoir deux candidats de mémoire, je ne dis pas de bêtises, de chaque département. Et la finale aura lieu en Guadeloupe, en présentiel, le 8 juillet. Où ? À Bemao. Bemao, d'accord. Pourquoi BNP Paribas est partenaire de cet événement ? Alors, nous, ça fait presque 15 ans qu'on soutient l'entrepreneur féminin au niveau national et aux Antilles Guyane depuis une petite dizaine d'années, un petit peu moins. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Ça devient presque un phénomène de mode. Et tant mieux, parce que plus il y a d'acteurs pour soutenir l'entrepreneur féminin, mieux c'est. Mais c'est important qu'on le fasse. Et pour nous, banques, c'est encore plus important de le faire parce qu'on pense vraiment que c'est un vrai levier à l'essor économique. Il y a à peu près 30% des créations d'entreprises qui sont portées par des femmes et très souvent ce sont des petits projets. Les femmes, bien souvent, c'est soit pour pallier à leur inactivité, donc elles créent leur propre emploi, elles vont créer une activité mais qui va être d'envergure modeste, souvent une TPE, parfois une PME. Et nous, le but, c'est vraiment de promouvoir cela et montrer aux femmes qu'elles peuvent avoir de l'ambition, qu'elles peuvent créer des structures beaucoup plus importantes, développer leur activité, créer de la richesse, créer de l'emploi, et en cela, ça représente vraiment un atout majeur à l'essor économique de nos territoires. Mais alors, quand c'est une banque qui est partenaire, vous avez dit que le chèque final sera important, qu'on gagne ? Vous parlez du concours Bioboss ? Oui. Non, en fait, nous on est partenaire parce qu'en tant que partenaire financier, on se doit aussi de recevoir les lauréates, mais pas que, celles aussi qui vont candidater. Bien sûr. Mais non, le prix, je ne veux pas dire de bêtises parce que Mme Lombion aurait parlé mieux que moi, mais vous avez, je crois, un prix d'une valeur de 30 000 euros sous forme de... De couverture publicitaire. Oui, exactement, de couverture publicitaire dans des médias importants au niveau national. Il y a un accompagnement qui se fait de façon assez importante pour développer l'activité de la lauréate. Mais oui, on aurait bien aimé faire un chèque. Cela dit, nous sommes là aussi pour les demandes de financement. Notre métier premier, c'est de prêter de l'argent. Donc, les créateurs d'entreprises, les créatrices d'entreprises doivent venir nous voir pour nous soumettre leur projet. D'accord. Tu es responsable RSE à BNP Paribas. Qu'est-ce que ça veut dire RSE ? RSE, alors c'est un acronyme qui est beaucoup utilisée depuis quelques années. Ça veut dire responsabilité sociale et environnementale. La plupart des grosses entreprises aujourd'hui doivent être engagées. Ça n'a plus du tout d'écho d'avoir une posture purement business aujourd'hui. Les sujets sont nombreux. Ils doivent être portés par des entreprises qui ont les moyens de le faire. Je parle d'enjeux environnementaux, bien sûr sociétal. Je parle de l'ancrage local. Je parle de l'inclusion. Je parle de l'essor des jeunes, de la promotion des jeunes pour les tirer vers l'excellence. C'est un devoir. Nous devons aujourd'hui participer à tous ces mouvements. On ne peut plus se tenter de se dire qu'on est entrepreneur et on ne fait que générer de l'argent. Oui. Alors comment ça s'organise le RSE à la BNP ? Eh bien, nous sommes partenaires de beaucoup d'événements au niveau de l'environnement. Par exemple, on soutient, alors je ne vais pas les citer ici, mais on soutient pas mal d'événements, pas mal d'initiatives. Également au niveau de l'ancrage local, nous sommes partenaires de beaux projets qui permettent aux jeunes, par exemple, de viser l'excellence, d'avoir des bourses pour aller étudier en métropole dans des grands établissements. Nous soutenons l'entreprenariat, pas qu'au féminin, beaucoup au féminin, c'est vrai, parce que c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'est chère, mais l'entreprenariat tout court. Voilà, donc nous sommes vraiment un acteur de proximité, nous sommes présents. On n'en fait pas forcément l'écho tout le temps parce qu'il faut être au plus près des acteurs de notre écosystème, mais nous devons, nous, être là pour de l'écoute, de l'accompagnement, de l'appui, du financement. Voilà. Donc on rappelle la date de clôture des inscriptions. 21 mai. 21 mai. Voilà. Il y a un adresse email où on peut s'inscrire. Sur le site de B.E.Boss. Vous tapez B.E.Boss Merci, madame la bosse. Merci, Kiny aussi. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Merci, Kiny. C'est tout à fait normal. C'est Kiny, le chef de l'orchestre de la chronique, c'est le boss de la chronique. Voilà. Le petit bosse. On passe d'une chronique à l'autre. Il a mis son générique rapidement. Jordan, c'est bon, c'est parti. O.T.E.Boss Allez, O.T.E.B. O.T.E.Boss Bonjour. Aujourd'hui, j'ai souhaité aborder un thème puisqu'on voit tout à l'heure, vous avez reçu Patrice Abdallah qui parlait vraiment d'un niveau de tension sans précédent au niveau de la population. Et donc, l'occasion était toute trouvée de parler justement, de faire l'étymologie d'un mot et de voir à quoi correspond en fait cette activité que nous avons chez nous et qui est souvent un peu décriée par ceux qui ne connaissent pas. Je veux parler du mot begin. On y va ? C'est parti. Alors, origine du mot begin. Alors, certains lui prêtent une origine occidentale une origine occidentale à seul terme. Mais en fait, il faut un petit peu creuser et remonter dans le temps comme d'habitude. Si je traite le sujet, ce n'est pas par hasard. Et donc, on peut voir ce qu'on peut en dire. Alors, c'est une danse guadeloupéenne très ancienne dont les rythmes dérivent du Congo. Et je vais même ajouter de l'Angola qui aujourd'hui est vu comme un pays à part mais qui faisait partie du Congo à l'origine, du Royaume-Congo. Et les tambours qui nous sont arrivés sont arrivés de cette région-là. Et donc, en plus de ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? Quand on écoute les anciens parler, on s'aperçoit en fait qu'ils ont deux façons de prononcer. Soit ils disent begin ou soit ils disent bikin. Dans leur parler courant, ça dénote qu'au niveau de notre façon de parler, il y a deux sorties avec un radical guine que vous voyez à gauche et un autre radical qui est kin à droite. Mais en réalité, c'est le même mot. C'est une loi de mutation phonétique qui est assez connue en linguistique. Le G, le K et le H sont assez interchangeables. Par exemple, le mot pour vous dire le cœur en anglais, c'est heart, mais vous voyez que dans les langues africaines, c'est kati ou gati. C'est aussi les mots qui sont homophones des noms pour désunier la femme, le cœur, le milieu, le centre, le pain, ce sont les mêmes termes. Bon, eh bien, on va se limiter déjà à ce radical kin ou guine et voir jusqu'où on peut remonter. Et on s'aperçoit en fait que ce terme est connu de l'Égypte ancienne et il désigne une danse, une musique, une façon de jouer la musique. Pourquoi ? Parce que vous voyez que c'est le domaine des femmes. Nous sommes dans une société agréante, une société agricole et ce sont les femmes qui pilent le grain et quand elles pilent le grain, elles le pilent en rythme. Mais à quoi ça sert de piler le grain ? Souvent, à le purifier, c'est-à-dire qu'on enlève l'écorce, l'épluchure, qui n'est pas comestible et donc il y a ce principe. Eh bien, ce principe de purification et qui est signifié par cet objet en rond, en fait, qui est un placenta et en même temps un panier, et un filtre, un vent, il joue la même fonction de filtrer et vous allez voir que c'est la même fonction qu'on attribue à l'activité de la danse. Le signe suivant va nous donner cette indication. Et donc, vous voyez que le rythme, c'est le domaine des femmes. Bon, voilà. Donc, voilà le mot pour dire danser, en translittération, hébi, mais en fait, vous allez voir que ce n'est pas du tout ça, c'est plutôt kibi ou bikin. Et vous voyez encore ce même placenta qui apparaît. On dirait un danseur de léros. Regardez la posture. Vous voyez ? Le corps, la danse, ça sert à cela. Et vous voyez que si je fais intervenir dans les langues africaines, comment on dit danser ? Eh bien, vous retrouvez la racine du mot bikin. en nji, on dira ibin danse, en koyo, ibin adanse, en teke, on dira kina danse, donc il manque simplement le préfixe, mais en lubukusu, on dira kina danse, en emakwa, ina danse. Donc, la racine kin, kin, dont nous suivons l'évolution depuis le début, nous amène sur des notions de purification et aussi d'écrétage. Pourquoi ? Parce que la première manifestation de l'intelligence et de la civilisation, c'est la danse. Les enfants, quand ils sont en âge d'être initiés, garçons ou filles, la première chose que les adultes observent, c'est leur façon de danser. Est-ce qu'ils ont une bonne motricité ou une motricité qui demande encore à être développée ? S'ils ont une bonne motricité, ça veut dire qu'ils sont en âge d'entrer en initiation. Vous allez voir que voilà notre fameux danseur et voilà le mot pour dire danser. Je présente encore une posture qui est proche de celle du lérose, vous voyez, nous ne sommes pas, on dirait un danseur devant le maquin dans le lérose et vous allez voir que ça nous amène à la notion de civilisation. Pourquoi ? Parce que ce mot pour désigner le danseur, pour désigner le verbe danser, l'action de danser, eh bien c'est un homophone de mot qui est utilisé en société. c'est le pion, la pièce de jeu. Voyez, Iba, c'est la pièce de jeu. Donc en fait, symboliquement, la pièce, le pion que vous avez sur le damier, c'est un danseur en fait. Et pourquoi ? Il évolue sur un damier selon des règles précises. Et voilà encore une autre façon de l'orthographier. Et ici, vous allez voir qu'il y a un signe directeur. Ce qu'on appelle un signe directeur, c'est un signe rare. Il s'agit ici du petit cabri, un chevreau. Et nommer cet animal nous permet de savoir comment nos ancêtres nommaient justement le pion de jeu dans les langues africaines. Alors vous voyez qu'ici, on tombe sur Binya, 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 le nom du chevreau, ou Mbui, le nom du chevreau, qui sont le radical du mot pour dire danser. Vous voyez ? Donc on en revient puisqu'on avait le terme Kinya tout à l'heure danser, à une activité qui est très prisée en Égypte à l'époque. Et vous allez voir de quoi il s'agit quand, avec le panneau suivant. Et en fait, c'est ce qui dit la civilisation. Alors je reviens à ma pièce de jeu d'abord pour vous montrer que tout ceci est lié. Et ensuite, je vais vous montrer de quel jeu il s'agit. Il s'agit du fameux jeu qu'on appelle Sénète. Mais en fait, le mot Sénète, ça veut dire danser. Ça veut dire aussi jouer. C'est ça le mot Sénète. Et en fait, ce que vous avez là, symboliquement, ce sont des danseurs qui évoluent sur un damier de 30 cases. Bon, on pourra expliquer plus tard le processus. Mais vous voyez que le mot pour dire le damier, par exemple en cop, tchigné, c'est le mot pour dire aussi le jeu, mais plaisanter, blaguer, mais c'est aussi le mot, la racine du mot pour dire propre et pur. par exemple, Sani, en Bambara, propre, en Bassa, Sénat, pur, en Soninke, Séné, pur, propre. C'est la vocation de la danse. C'est de réguler les rapports aux humains. C'est aussi de se vider du trop-plein de stress et d'angoisse, exactement comme la femme qui pile dans le mortier sépare le bon grain de l'enveloppe non comestible. Vous voyez ? C'est ça la fonction de la danse, mais c'est aussi la fonction de civilisation parce qu'à travers le jeu, à travers la danse, on arrive à réguler les rapports humains sans en avoir à en requérir au meurtre. Et c'est la traduction de ce dessin qui passe pour être humoristique, mais regardez, vous avez une antilope et un lion qui sont en train de jouer, alors que dans la vraie vie, on sait très bien que le lion en face de l'antilope, il n'a qu'une envie, c'est de lui tomber dessus et de la dévorer. Eh bien voilà, c'est ça, à quoi ça sert la danse, la bigging justement, elle sert à maintenir l'alliance puisqu'on plaisante, on joue et on purifie aussi nos relations et ça sert aussi à maintenir la civilisation. Et donc, j'en reviens à ma racine kin, kina, pour montrer en fait que, par exemple, en l'Ozi, on dira koubina, dansé, en nyambo, kouzina, dansé, en bobangi, bina, dansé, et les deux racines de l'égyptien ancien, kina et bina, eh bien nous amènent vers hibin, dansé en langue boune, d'accord, en italien comme hibin, dansé, et ce sont les sources qu'on peut voir au mot bigging, qui désignent la danse, la musique, mais qui est une activité qui sert à entretenir la civilisation, entretenir des rapports équilibrés entre individus d'une même société. Et si vous allez, on fait un peu d'histoire au niveau de notre Caraïbe, vous allez voir que nos danses sont porteuses de civilisation. Pourquoi je le dis ? Parce que si vous vous comparez, vous allez voir qu'en yao, on dit samba la danse, et au Brésil, on va parler de samba, danse, mais samba déjà, en kikongo, ça veut dire purifier. En dano, on dira melengue, à Saint-Domingue, on a une danse qui s'appelle le merengue, en mocha, on dira soukou danse, et dans le pays Congo, soukous, c'est la danse, en ufiji, on dira kulanda danse, chez nous, la kalanda, c'est une danse, en koyo, on dira ibina danse, en Guadeloupe, on dit begin danse. Donc, nous sommes porteurs de civilisation. Voilà, un peu ce qu'on peut dire à propos de l'abiguine, c'est une approche peu ordinaire, je le sais, mais qui nous plonge vraiment dans la raison fondamentale pourquoi, dans les sociétés, surtout les sociétés issues d'Afrique, les gens dansent, c'est une façon de faire la civilisation. Voilà. – Merci Jean-Luc, il est pratiquement 14h04, je rappelle qu'en début de ZCL, on a reçu aujourd'hui Rosan Mounia, notre décrypteur de l'actualité avec lui, on a fait un petit tour sur la situation à maagrante, au regard de ce qui se passe à l'usine, on a parlé aussi des élections régionales à venir, nous décrypterons la semaine prochaine avec lui les différentes listes puisque c'est aujourd'hui c'était le dépôt des listes. Ensuite, on a reçu Patrice Abdallah qui est secrétaire départemental du syndicat Unité de police et il nous disait comment les policiers sont de plus en plus agressés en Guadeloupe, mais pas seulement en France aussi, quelques fois, ça va dans les deux sens, mais il nous a surtout dit qu'il manquait des effectifs et des moyens et d'ailleurs, dans deux jours, il y a une marche des policiers et bien sûr, Keni Chamougon est revenu avec Digital Fort Progress sur un retour définitif ou sur un retour passager ? Définitif. Définitif. Il est accompagné d'une personne qu'on ne connaissait pas mais qu'on découvre Catherine Linel qui travaille à la publication de la BNP. C'est vrai ou c'est faux ? On ne connaissait pas qu'on ne connaissait pas. Non, on ne connaissait pas. Je ne savais même pas qui c'était. Bref, et puis avec Jean, vu qu'on a fait un petit tour sur les timbres et les timbres, c'est-à-dire qu'il m'obligue sinon l'actualité, c'était la grève des agents pénitentiaires. Vous savez que la situation est particulièrement tendue en ce moment à la prison de Mimao parce que là aussi, il manque d'effectifs, manque de moyens. Marche contre les pesticides, justement. J'espère que le RSE s'occupe de ça, de cette question-là. Des pesticides ? Oui. Ah oui. Oui. Mais hier, il y avait une marche des pesticides organisée par le RSE, le mouvement des écologistes voiloupéens. Et puis, on a pu écouter les deux mots, quatre paroles du GUSR. Voilà, c'est fini. Pour aujourd'hui, on se retrouve demain à la même heure, 12h30, 14h. Merci d'être avec nous. À demain. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada